coucou les artistes donc dans cette vidéo on va tester le moule les moules stampériens que j'ai eu que je me suis acheté que vous avez pu voir dans le précédent haul alors aujourd'hui je vais tester celui là voilà parce que c'est la nouvelle année noël étant terminé mais encore sur les tables en tout cas en projet scrap je vais essayer de tester ce moule là et celui là et s'il me reste un peu de résine je vais faire un petit chat pour ma fille donc voilà on va tester celui là ensemble avec de la résine que j'ai eu en cadeau de noël si vous avez pu voir ma vidéo cadeau de noël et puis donc dans toujours dans les cadeaux de noël on je vais vous montrer l'épaississant brouche brouche ou on va tester ensemble l'épaississant brouche ou donc tout ça en une seule vidéo qui va être coupé à un moment donné pour le séchage du moule de stampériens et l'application du bouchon donc à tout de suite je vous bascule sur la table voilà j'ai bien préparé pour ma vidéo mise à part des bouteilles et je me rends compte que je n'ai pas pris ma balance donc 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 je mets sur pause et je vais chercher ma petite balance parce qu'il faut une balance pour la résine et pour pour l'épaississant de brouche ou à tout de suite ça y est j'ai tout je risque de recouper encore une fois la vidéo parce que je ne sais pas à quelle heure le loup voudra prendre le sein donc je m'en excuse déjà d'avancé on est parti alors pour faire la résine vous prenez des récipients jetables pour parce que la résine chauffe et et une fois qu'elle a sali votre récipient ça vous l'avez très très bien soit vous prenez votre récipient vous jetez la résine sont sans très fort donc moi je vais ouvrir la fenêtre dans un instant puisque il fait très froid donc voilà et on y va donc moi j'ai pris des petites bouteilles de lait que je ramasse après avoir consommé que je lave donc voilà pour pouvoir les jeter ensuite normalement je ramasse pour faire autre chose mais mais là ça va très bien me servir pour la résine vu que je n'ai pas de gobelets plastique il m'en reste un mais en carton et ça va peut-être pour être mon faire pour faire pardon mon mélange brouchot dans un instant donc alors la résine c'est tout simple il vous faut une petite balance il faut que vous mettiez moi je vais faire 30 g ce sera largement suffisant pour ce que j'ai à faire hop alors il faut que vous mettiez par exemple 30 g de à 30 g de à 30 g pile super et 33 grammes de b puisqu'il faut que vous mettiez 10% de plus que ce que vous avez mis et dans de que ce que vous avez mis en a donc hop je mets mon a ici je prends mon récipient b et je mets donc le reste la résine b pour 33 grammes une petite goutte voilà 33 grammes pile donc là je vais ouvrir la fenêtre et je vais verser mon b dans mon a je refaire mon récipient en tout cas pour moi vu que c'est une bouteille et je la mets à la poubelle j'ai pris moi enfin vu que j'ai un appareil à barbe à papa un bout de bois que j'ai coupé en deux et je vais faire mon mélange devant la fenêtre puisque ça sent très fort et comme ça je touille pendant 3 minutes je vais vous mettre sur pause puisque 3 minutes à tourner dans le vide c'est pas rigolo à tout de suite voilà donc mon mélange est fait j'ai touillé pendant trois minutes de façon vous allez voir où ça sent fort que votre récipient va se mettre à chauffer puisque la résine bien mélangé chauffe donc ça y est je commence mon coulage j'avais dit un ange pour moi j'ai mon petit lot qui pleure donc je vais vous remettre sur pause c'est dommage parce que mon coulage est en train de couler je fais des bêtises tant pis je mette ça comme ça je reviens tout de suite je mets sur pause et je reviens de suite alors désolé j'ai oublié de rappuyer sur play ça y est le loup et a eu son repas alors comme tout à l'heure j'ai fait une catastrophe comme quoi ne pas comprendre confondre vitesse et précipitation j'ai coulé le chat de ma fille au lieu de couler mon mon truc de noël à ma fille de scène de noël mon petit village de noël et du coup il me manquait de la résine pour ce moulage j'en ai refait un petit peu donc 10 de a et 11 de b juste pour ce moulage j'ai remis par dessus on verra bien ensemble ce que ça fait là en tout cas pour les deux premières préparations enfin les deux premiers moulages les deux premiers moules vous voyez que c'est devenu un petit peu beige puisque moi c'est de la résine blanche que j'ai la résine transparente je ne l'ai pas encore fait pour le scrap en tout cas mais parce qu'après avec avec mes outils de colorisation je ne sais pas ce que ça pourrait faire en attendant que ça sèche donc il ya 30 minutes de séchage et ici vous voyez ça a coulé j'ai pas eu le temps de racler j'ai raclé un peu ici normalement ça doit se découper au au cisaille après je prends un petit peu de temps pour vous montrer voilà quand la résine est pas bien mélangé ça vous fait des petites bulles d'air là ici derrière on voit bien voilà et quand elle est bien mélangé tout va bien j'ai oublié de vous emmener un moulage bien fait alors ces coeurs je les ai offerts à ma famille enfin qui était présente au réveillon au 31 décembre sur dans leur assiette j'avais glissé j'avais mis un petit coeur donc bien sûr les petits coeurs bien moulés cela c'était pour tester les moules Stamperia et j'avais peur de mettre à ras bord pour éviter que ça fasse trop épais et du coup j'ai pas bien fait et là vous voyez c'est tout fin là c'est pas épais en même temps je l'avais mis sur un support non stable et du coup c'est pas homogène partout donc là je le pose sur la plaque de verre à plat normalement ça devrait pas avoir ces disparités entre les épaisseurs donc voilà si vous mélangez pas bien vos résines ça vous fait des petites bulles d'air voilà on va passer cette fois ci au mélange de l'épaisseur donc je prends un petit verre mesureur puisque cette fois ci c'est c'est euh c'est euh 600 ml d'eau pour 20 grammes alors est-ce que je vais avoir 600 ml là-dedans ? Non il va falloir que je reparte décidément cette vidéo elle va se faire en 10 000 morceaux je mets sur pause et je vous dis à tout de suite ça y est j'ai tout euh j'espère 6 ml je disais d'eau j'ai beaucoup d'eau je trouve 6 ml d'eau pour 20 grammes je vais faire 300 ml pour 10 grammes parce que ça m'en fait trop alors j'ouvre ma fenêtre pour faire ça dehors parce que j'ai peur de la catastrophe je vais faire 300 ml pour 10 grammes 300 ml d'eau hop et 10 grammes donc là j'allume la balance hop je prends ma poudre brochot que je n'ai pas ouverte euh un petit ciseau d'habitude j'ai 50 000 ciseaux là là il y en a pas du tout enfin bref j'ai dit 10 grammes allez j'en ai 2 4 7 8 8 hop et 10 alors c'est donc cette poudre c'est la brouchot tic nerf tic nerf pour des pour faire de de la peinture transparente vous savez un peu comme de la peinture vitrail donc dessus il mettait euh pour faire ce mélange donc 600 ml d'eau et 20 grammes mais euh 600 ml ça me fait trop donc j'en ai pris 300 j'ai coupé en deux hein on verra bien ce que ça donne hop je range ma petite balance je mets donc cette épée 600 là dedans j'ai pas pris de petites couillettes mais j'ai pas besoin de grimper pour aller chercher j'ai mon mes bâtons j'en ai mis une pochette de bâtons à barbe à papa en bas dans mon atelier et du coup on touille on touille jusqu'à ce qu'il y ait plus de grumeaux et bien sûr j'aurais dû faire ça dans le gobelet bien sûr c'était plus logique dans ma manière de penser j'aurais pu le laisser dans le transparent mais bon ça c'est quelque chose que j'utilise en cuisine c'est un peu dommage j'ai préparé des petits pots à confiture dans lequel je vais mettre un peu de poudre bruchot c'est la scarlet d'abord je finis mon épaississant j'en ai d'autres de petits pots comme ça mais j'en ai pas assez donc faut que j'en rachète de la confiture multi comme ça pas pour que pour les pots parce qu'on aime bien il y a certains parfums qu'on aime bien mais à petite dose et comme les gros pots ils moisissent ça sent fort aussi celui-là pas autant que la résine mais ça sent alors je bois un petit coup à côté je vois que c'est devenu blanc crème on continue vous voyez ça fait des petits grumeaux comme ça donc on continue on continue mais on continue longtemps vous savez c'est jusqu'à ce que ça devienne épais et qu'il n'y ait plus de petits grumeaux vous voyez là encore des gros morceaux donc il faut y aller c'est là que je me dis que pour l'atelier il faut que je m'achète un bec verseur j'ai un entonnoir mais un verre mesureur en fait pour l'atelier en verre puisque en plastique le problème c'est que si je mesure des couleurs le plastique risque de prendre certaines couleurs la résine risque de coller si je fais des si je fais d'autres productions parce qu'on peut faire plein 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 de choses mais dans le plastique ça peut être vite compliqué donc il faudrait que je prenne un petit verre mesureur en verre voilà je suis n'importe quoi si j'ai une serviette si j'ai une serviette et euh une petite balance pour l'atelier ou soit celle-là je la garde pour l'atelier que je reprenne une autre balance pour la cuisine il y a des grumeaux allez alors du coup faut qu'il y ait plus de grumeaux je fais tout ça hors caméra puisque ça prend du temps je suis désolée ça va recouper j'ai pas de petite main pour me touiller ça j'essaye avec une autre main de démouler vous voyez comme j'avais fait des bêtises du coup on a des hop donc tout ça il faut pouvoir l'enlever l'importance de ne pas confondre vitesse et précipitation donc tout ça il va falloir que je lime que j'enlève mais vous voyez déjà une perfection mais vraiment une perfection dans les petits détails c'est sublime après c'est des moules Stamperia je ne sais pas si les autres sur les autres moules ça le fait j'essaierai puis je vous dirai au veau vous pouvez me le dire aussi si vous avez essayé sur des moules des moules à deux francs six sous ça se dit plus deux francs six sous des moules bas de gamme là j'essaye de démouler ma grosse bêtise ça se démoule bien je me suis dit j'ai un bras qui a cassé mais non en fait c'est que j'en ai j'ai de la résine qui est tombée de dans des moulages d'à côté vous voyez tout est collé donc je n'aurai plus qu'à tout découper et comme c'est une fine couche ça peut se découper très facilement mes étoiles elles sont nickel le petit chat pour ma fille il est super et on va voir donc le verdict pour le moulage que j'ai dû faire en deux fois bon d'apparence sur le moule il a l'air bien est-ce que le fait de l'avoir fait en deux fois et ben ma foi on y voit aucune différence mais vraiment aucune il n'a pas encore séché vous voyez encore malléable il n'a pas encore séché totalement donc on va laisser encore un petit peu prendre les autres sont bien durs ils sont pas malléables on va encore le laisser un peu séché celui-là je vous mets je mets encore une fois sur pause j'espère que ma batterie va supporter toutes ces interruptions pour finir ce touillage c'est reparti donc il fallait remuer de manière très énergique voilà j'en mets un petit peu dans ce pot et un petit peu dans celui-là hop je prends la petite touillette ici j'ai mélangé avec du brouche chaud donc couleur scarlet ça fait un joli petit rouge alors si vous voulez qu'il soit un peu plus rouge vous pouvez rajouter des petits machins je prends l'autre bout de pique mais je suis en train de me casser et là dedans j'ai mis du brouche chaud vert émeraude et puis on touille on touille vous voyez le petit vert amouraude voilà là vous avez de la peinture on peut attendre un petit instant que ça gélifie l'avantage de ces petits pots c'est qu'ils sont refermables et que je vais pouvoir les réutiliser est-ce que j'ai des petites étiquettes ici je suis en train de penser que j'ai du papier autocollant mais le temps de réfléchir où est-ce qu'il est est-ce qu'il y a des gommettes blanches je n'ai pas de gommettes blanches tant pis je vais je vais faire des petits des petites pastilles pour étiqueter mes pots pour savoir de quelle couleur il s'agit donc là mon rouge carlette et là mon vert émeraude ce qui est marrant c'est que la poudre ce qui est marrant oui non c'est que la poudre vert émeraude est jaune et jaune mais qu'en vaporisant hop elle devient vert donc c'est la magie des pigments voilà on va laisser tout ça sécher ça on va laisser refroidir et puis on va venir voir ici ça c'est durci hop non ici pas encore ah oui pas encore ici on va laisser durcir tranquillement je vais me prendre un petit voilà je suis désolée j'ai dû recommencer une bonne partie de la vidéo puisque j'ai vu que c'était pas très bien filmé mais voilà j'ai passé encore un petit moment en famille là je reprends quelques minutes pour refilmer la vidéo je me suis bien remitouflée aussi parce que j'avais un petit peu froid donc on était je m'étais arrêtée au test des couleurs donc de la verte de la émeraude verte ce qui a laissé le temps en fait au au à la préparation de de bien de bien se sécher et ce qui m'a laissé le temps aussi de de ramener du matériel un peu plus de ramener le matériel qui me manquait et ça a laissé aussi du temps au moulage de se faire donc là hop hop voilà comme ça je vous montre donc on va commencer par le rouge que j'avais fait le rouge scarlet donc qui a eu bien le temps de voilà de refroidir le mélange de bien reposer et là on va tout simplement l'appliquer donc j'ai fait un rouge comme ceci mais comme je vous disais vous pouvez le faire un peu plus intense si vous le souhaitez d'ailleurs le rouge scarlet il est là normalement ça devrait être un peu plus intense voilà j'ai fait un petit tamponnage avant hop c'est parce que c'était un peu papier de test aquarellable voilà ouais mais je suis en pleine vidéo moi je suis mon chéri donc tu vas patienter un petit peu je viens de la recommencer en plus donc tu patientes et puis là je teste avec vous le vert émeraude que j'ai dû refaire un petit peu puisqu'il était trop clair en premier lieu et là je l'ai ré euh voilà il y a du bruit à côté mon fils joue dans sa cuisine américaine voilà pour le vert tu vas remonter tu vas aller chercher tes pantous s'il te plaît il fait froid dépêche toi je vais pas recommencer dix fois la vidéo donc voilà pour les deux couleurs qu'on avait faites ensemble ensuite moi j'ai euh fait du bleu j'ai transvasé le bleu une grosse partie de mon mélange dans une bouteille en plastique hop ça c'est pour le bleu il est magnifique aussi ce bleu je laisse un peu de place puisqu'on va tester ensemble d'autres pigments mais ça a fonctionné aussi tout à l'heure donc je vois pas pourquoi ici ça fonctionnerait pas euh je euh je vais chercher tout de suite euh le mélange que j'ai mis à que j'ai rangé alors j'ai hop j'avais fait la dernière fois donc euh j'avais fait mes résines dans ces petites bouteilles là donc j'en ai encore plein et là j'ai rangé mon épaississant vierge ce qui va me permettre de créer juste une petite couleur pour tester une ici et une ici ce sont deux couleurs qui ne sont deux pigments qui ne sont pas de la marque brouchot mais pour vous montrer que ça va fonctionner également hop donc là je prends ce pigment là donc c'est la marque Cosmic Shamer Pixie Powder et c'est la couleur Firework Burst c'est la noire pigmentée avec euh j'avais fait un petit euh ah oui elle est sous la bouteille alors je j'en ai mis beaucoup c'est elle elle sera comme ça donc c'est j'ai mis une petite pastille avec l'empreinte de la couleur noire avec euh des petits pigments bleus et violets donc voilà et puis euh un glamour pigment la couleur Sparkling White de chez Stamperia donc voilà je vais prendre un petit pinceau pour tester celui-là donc je mélange mon épaississant vierge avec ma nouvelle mon nouveau pigment donc c'est la couleur beige Sparkling White donc c'est blanc cassé de Stamperia je teste sur du blanc ici hop et je vais tester sur du noir euh je vais tester sur du noir est-ce que j'ai du noir ? on a un petit truc noir ah oui sur du noir euh il y a pas photo voilà sur du noir je reprend un pinceau propre pour mélanger c'est le Firebust avec mon épaississant alors le Firebust c'est pas vraiment un noir c'est une couleur cosmique une couleur galaxique vous voyez euh comme dans les films ça fait un peu euh noir violet euh 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 noir galactique quoi tout simplement je remets un peu de pigments et je remets un peu d'épaississant attendez j'en ai un petit peu là sur la spatule ça devrait suffire je fais tout ça et je vous montre tout de suite ouais c'est pas vraiment du noir ouais c'est vraiment galactique alors je vous montre tout ça ici le Scarlett Emerald Green le bleu le bleu ce bleu là c'est le euh c'est lequel que j'ai testé le Turquoise de chez Bruchot le Firebust de chez Cosmic Shimmer et puis ici le beige de chez Stamperia le beige enfin le sparkling white le blanc cassé de chez Stamperia ça donne ça sur du noir donc c'est un blanc cassé et sur du noir ça fait de l'irisé donc c'est magnifique donc voilà pour le test de nos petites aquarelles fait maison enfin fait avec l'épaississant à Bruchot donc moi j'en ai d'avance enfin j'ai une bleue une rouge et une verte d'avance il faut juste pour pouvoir faire d'autres couleurs que je puisse avoir des petits pots de recyclage vous voyez tout à l'heure c'était un peu liquide là c'est devenu gélatine donc si vous voulez vous pouvez travailler sur du rhodoïde ça fera des couleurs tout en transparence comme du vitrail donc voilà je ne suis pas tout seule dans l'atelier j'ai mes deux enfants qui vont tout de suite s'enlever et pour que je puisse finir ma vidéo tranquillement donc je vous montre le final donc là ça y est il est plutôt mou il est tout dur et ça donne ça au niveau des détails voilà voilà c'est magnifique donc j'ai pu avoir le temps pour découper détourer comme il fallait relimer hop il est parfait les petits détails sont nickels hop et puis pour le petit chat voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt les artistes pour une nouvelle vidéo juste une petite chose je reviendrai dans une revue complète sur les brouchots où on reverra certainement les aquarelles où on fera plein de choses avec la pâte à structure et tout ça je vais essayer de faire cette vidéo prochainement je ne vous dis pas quand puisqu'il faudrait que j'ai du temps donc je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous plein de bonnes choses encore une fois et à bientôt les artistes je vous dis à bientôt